Mim ta'asé, ta'asé mêlachan. L'enfarchime, dans sa question, sur la ponctuation de ta'asé mêlachan, c'est marqué ta'asé mêlachan. Normalement, la grammaire veut que ce soit marqué ta'asé. Ta'asé mêlachan, c'est-à-dire que le bonhomme va faire le travail. Ta'asé mêlachan, ça veut dire que ton travail sera fait. Alors, la question se pose, il sera fait pas qui ? Alors, il dit par la kadosh beaucoup. C'est-à-dire, et pourquoi on dit ça par rapport à Shabbat ? L'enfarchime, il répond que, pour qu'un homme arrive à respecter Shabbat, il faut qu'il ait l'ashkafa de ta'asé mêlachan. S'il a l'ashkafa de ta'asé mêlachan, il ne pourra pas respecter Shabbat. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand un bonhomme, il a une affaire, il sait que cette affaire, c'est lui qui l'a fait travailler, quand tu dis à ce bonhomme « Ferme le magasin Shabbat », c'est très dur pour lui, parce que c'est lui qui travaille. Mais si le bonhomme, il est dans l'ashkafa ta'asé mêlachan, son travail est fait par Hachem, il n'a aucun problème, au contraire. Hachem, il fait mon travail toute la semaine, il me donne un jour de congé, comme un employé, je vais prendre mon congé, parce que je suis employé, moi, ici. Qui c'est le patron ? C'est pour l'orlain, le patron. C'est lui qui travaille, c'est pas moi qui travaille. Donc ça, c'est lui, il sort pour commenter Shabbat. Le Rafa Sraïm, il donnait un « Omec du Machal », parce que le Machal, il est effrayant, et on fait comprendre le « Omec du Machal ». Le Rafa Sraïm, il dit « Machal, le ma d'avoir d'Omec ». Il dit « Machal, les Khafri », un paysan, qu'il avait une chavite de vin, il fabriquait du vin, et sa production de vin, c'était un chavite, c'était un gros, un gros, un gros, comment dire, fût, un fût, comme ça on dit ? Un fût de vin, comme ça, un gros, une grosse barrée de vin, comme ça, vous voulez. C'était ça sa production. Et ça, il vendait. Il vendait aux gens, comme ça, et les gens, ils venaient acheter un litre, un demi-litre, tout ça, et c'est ça sa Parnassa. Il vivait, comment dire, modestement. Et toujours, il avait le souci de se dire « Comment je peux augmenter ma Parnassa ? Comment je peux faire ? » Et sa femme, le calmer, à chaque fois, il disait « T'inquiète pas, ça va, on a de quoi manger, on a de quoi dormir, t'as frit, il n'y a pas de chezifote. » Mais lui, il avait comme des chezifotes, il voulait avancer. Un soir, il ne dort pas toute la nuit. « Qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « Je réfléchis. » Il réfléchit, c'est symptôme de maladie, c'est la dépression nerveuse. Il ne réfléchit pas, lui, c'est un café. S'il réfléchit, c'est qu'il est en train de taper une dépression. Il dit « À quoi tu réfléchis ? » Il dit « J'ai compris, en fait, comment arriver à augmenter nos revenus. » « Ah bon ? » « Dis-moi ce que tu as compris. » Alors, je t'explique. Tu as vu, on a un baril. C'est le machin du Khafesraïn, tout ça. On a un baril, on a un robinet. Avec ce robinet, je sors ce qui sort. Et c'est par rapport à ça, je gagne temps. Si jamais je mets deux robinets, je vais doubler mes revenus. Si j'en mets trois, je vais tripler mes revenus. Si j'en mets quatre, je me quitte par quatre mes revenus. J'ai raison ou pas ? Sa fin, elle a fait comme ça. Elle a fait partie dormir. C'est genre « Kaddish, il n'y a plus rien à faire. » C'est bon pour la casse. Et ça, c'est le machin du Khafesraïn. Alors, quand on écoute ce machin, on a l'impression que c'est un machin débile. Un machin débile parce que l'hamal qui va dire une chose pareille, qui va s'imaginer parce qu'il va mettre plus de robinets, il va gagner plus d'argent. Les marasais, le Khafesraïn, c'est un machin redoutable. Il n'est pas débile, il est redoutable, ce machin. Pourquoi ? Parce que les marasais, ça nous fait rigoler, mais c'est ce qu'on fait dehors, les marasais. C'est ce qu'on fait dehors. On ajoute des robinets. On ajoute des affaires. En ajoutant des affaires, on a mis plus de robinets pour faire couler plus vite. Mais en vérité, qu'est-ce qui coulera ? Parce qu'un chemin, il a fixé qu'il y aura dans le baril. Mais ce qui n'est pas fixé, qu'il se passe dans le baril, il ne coulera pas. Donc ça racole. Ça va couler plus vite. Parce que sur le terrain, tu vois que ça coule plus vite. Ça vient. Et la baïa, c'est quoi ? C'est que le baril est très gros. Alors, tu ne vois pas la fin. Tu ne vois pas qu'à un moment... C'est un pèque, c'est un pèque. C'est ce qu'on t'a fixé. C'est tout. Le Marassé, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça, c'est le machin routable du Farid Ressay. Mais on va le rendre un peu plus... Comment dire ? Un peu plus de rayon. Parce que le Marassé, à un moment donné, tu vas dire, ouais, mais ça va, il va se rendre compte, à un moment donné, que tout est fini. Il va se réveiller. Il va voir que ça ne va pas accrouler. Non, ce n'est pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en vérité, on ne le verra jamais se terminer le baril. Ça n'a pas rien. Mais regardez comment ça marche. Il explique là-bas, il dit comme ça. Il dit que C'est pas l'ishtaloute quand même l'ishtaloute. L'ishtaloute, comme on l'avait expliqué dix fois déjà. C'est une gzera. C'est une gzera que pour l'orlam, lorsqu'un adam richeux, il va manger du esadahat, à partir de là, tu dois faire l'ishtaloute. Ça, c'est la gzera. Maintenant, c'est gzera. Quoi qu'il arrive, il faut la faire. Il ne va l'assaut. Tu ne pourras pas t'épargner de ça. Mais maintenant, on va dire que ce qui amène la barilhaha, il dit le chuvatale, le bavot, ce n'est pas l'ishtaloute. C'est le bitachon. C'est le bitachon qui amène l'ishtaloute. C'est-à-dire qu'un homme qui a bitachon en X, ce X va lui donner une barilhaha. C'est ça la barilhaha. La barilhaha vient du bitachon que t'as en la chose. Comme c'est X. Donc, étant donné qu'il est question d'avoir bitachon bachem, si t'as bitachon bachem, Hashem il te donnera. Il te donnera selon ton bitachon. Il ne te donnera pas selon ta ishtaloute, mais selon ton bitachon. Il va faire regarder bien ce qui se passe. Mais regardez le nou, où il commence. Et là, maintenant, on va comprendre le machadjuf ravesreïm et pus b'ayoun. En fait, le problème, il commence quand le bonhomme, il met son bitachon dans sa ishtaloute. Il ne met pas son bitachon dans Hashem. Il met son bitachon dans la ishtaloute. Il dit qu'il prie Hashem, il dit qu'il supplie, il fait des tilotes, il fait l'azakar, il fait des choses pour que... parce que, sauf ça, c'est un croyant, il est pratiquant, il croit à Hashem, mais en vérité, en vérité, en vérité, son bitachon, il a en sa ishtaloute. Le bonhomme, il met en place des choses, il met en place une affaire, il met en place un système. C'est là-dessus qu'il compte. Et le bonhomme, s'il est honnête avec lui-même, il te dira, mon bitachon, il a en la ishtaloute. Le yesson, il dit, le provocteur et le bavot, que le bitachon, là où tu le mets, c'est cette chose-là, il n'a qu'il a mis, qui va te donner la bavot. C'est-à-dire, cette chose-là va te donner, ce que tu attends. Parce que ton bitachon, tu l'as mis dans ça. Il dit, c'est une règle dans le teva. C'est une règle dans le teva du rolam, que là où tu mets ton bitachon, cette chose-là, il n'a qu'il a mis tout. Étant donné que le bonhomme, maintenant, il a mis son bitachon dans sa ishtaloute, elle va lui donner du résultat. Et le bonhomme, il voit sur le terrain, comme il a du résultat. C'est-à-dire, si vous voulez, pour rejoindre le machin là-bas, il met des robinets. Et le bonhomme, il est maamine, quand il met plus de robinets, ça coule. Et l'achélamie, ça va couler. Maintenant, le satan qu'il y a ici, c'est quoi ? C'est qu'en vérité, tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de, ça racole, de prendre uniquement que ce qui était prévu depuis le début. Parce que pour avoir ça, pour avoir l'ashkafa, mais cette ashkafa, tu ne pourras pas l'avoir. Parce que étant donné que tu vas avoir bitachon dans ta ishtaloute et tu vas te rendre compte que quoi ? Que ça donne. Je vois des fruits, je vois des résultats, je vois l'ashkafa. Après, pour moi, je ne vais pas comprendre. Maintenant, regardez le nœud, le nœud du satan, comme il est faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le satan ? Le satan, il ne faut surtout pas que le bonhomme dise maintenant, bien, j'kafa, que c'est ma bitachon en ma ishtaloute qui me donne la bracha. Il va voir s'il dit ça. Parce que s'il dit ça, il est capable demain de tomber sur un rabbin et le rabbin, il va lui faire un bébé, il va lui faire oponso on l'age. Vous connaissez ça en judo. C'est-à-dire qu'il va le tuer. Il va le tuer. Donc maintenant, le bonhomme, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit, comment dire, protégé des rabbinimes. Alors, qu'est-ce qu'il fait le satan ? Le satan, il va dire, non, mais attention, tout ça, c'est la bracha d'Hachem. Tout ça, c'est la bracha d'Hachem. Donc le bonhomme, qu'est-ce que vous voulez, il s'est fait un noeud. Il s'est fait un noeud comme ça. Il habite à hoon en saïch ta dout. Mais il est, mais, mais qu'il est où ? Il est ma'amine que c'est la bracha d'Hachem. Alors, du moment, lui, il est ma'amine que c'est la bracha d'Hachem. Mais il habite à hoon en saïch ta dout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que maintenant, le bonhomme, il arrive, il ne peut pas s'imaginer qu'il y a un taout dans son ma'ala, qui se trompe dans son ma'ala. Et que de cette manière-là, de cette manière-là, tu n'as pas bien qu'à ta hachem. Parce qu'Hachem, il n'est pas avec toi. Ça raconte, c'est dans tes magouilles. Mais non, qu'est-ce qu'on appelle vraiment, comment dire, bitachon, bachem, c'est que le bonhomme fait dépendre son bitachon et pas dans la ch'taloute qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que même si le bonhomme, il a des grosses affaires, mais il te dit, c'est bonhomme-là, c'est pas ça. Moi, je suis un pion ici, je suis un pantin. Moi, à la rigueur, je me mets de côté, j'applaudis. J'applaudis pour le rolam, comment il fait les trucs, c'est de la folie. Il est conscient de ça, il laisse pas l'ichlal, le sheker, le sheker du rolam azé le gagné. C'est-à-dire, c'est un bras de fer très puissant, Raboutaï. Au plus, tu vois, comment tu as dans des résultats, et plus, toi, tu mets ton bitachon, bachem. Mama, je commence, je mets son bitachon, bachem. Et pas, balmenan, bébé, bichetagluyot, ou bignanim, gachem, vroule. Il compte sur le rolam. Et le bonhomme, constamment, constamment, pas choute, comment dire, il remet les pendules à l'heure constamment, de faire en sorte que son bitachon, il soit bébé, bolorlam. Donc maintenant, on comprend bien le machat du rachet israïm. Que l'énergie, aujourd'hui, le rolam azé le rolam azé peut te faire croire qu'en mettant plus de robinet, ça va couler plus. Et ça va couler. Et pourquoi ça va couler ? Parce que tu as bitachon, mais non, la baya c'est quoi ? C'est pas birkat hachem ça. Ça c'est bat katasatan. Et à partir de là, la milhama va commencer. Parce que c'est comme ça que le Yitzara, il met le tachetit en place, c'est-à-dire la base, la base de travail. Et après, sur la base, il va travailler. C'est-à-dire toute la base elle commence là-bas. C'est pour ça que la Torah, elle relie ces deux choses ensemble. C'est-à-dire dit comme ça. Il demande le hafizraïm. Je comprends pas. Dis-moi directement que tu veux que je respecte le shabbat. Quoi ? Il y a une mise à ta-se de sheshe tiamim ta'se melachan ? Alors c'est pas une mise à ta-se. Il y a une mise à ta-se de travailler. Alors pourquoi tu as besoin de me marquer ça dans la Torah ? Pourquoi tu as besoin de dire sheshe tiamim ta'se melachan ou bien mâchivit ? Alors il y a une mise à ta-se. C'est le shabbat. As-ma-ze sheshe tiamim ta'se. Ils expliquent là-bas en Vietté que quoi, que non. C'est pas une mise à ta-se d'aller travailler. C'est une clara. C'est la clara de Adam-Marichon. Mais le lien de sheshe tiamim ta'se rabotai, c'est la shkafa impérative qu'il faut pour pouvoir rentrer dans le moussak de shabbat. Mais c'est le moussak de shabbat. C'est quoi la shkafa du shabbat ? La shkafa du shabbat, c'est que ce monde a été créé, il a été créé par un créateur qui s'appelle Akanoj Bahourou. Et quand un homme rabotai respecte le shabbat, c'est marqué là-bas, il témoigne par son respect du shabbat, qui est un créateur dans ce monde et que ce créateur voilà ce qu'un homme il fait quand il respecte le shabbat. Il y a des gens qui se disent qu'il mange le coussou ce boulet. Bon, mais c'est pas ça le shabbat. Le shabbat, c'est la shkafa qui est derrière ça. Mais non. Pour avoir cette shkafa, il y a une condition avant ça. T'asem elaka. Parce que même le bonhomme qui respecte le shabbat, mais qu'il n'a pas t'asem elaka, lui aussi s'il fait un nœud, qu'un nœud il s'est fait comme le chobotare va au tavan. C'est quoi ? Moi je suis un chômeur shabbat. Ouais, mais c'est moi qui fais tourner mes affaires. Et vous savez que tu vas le voir ce bonhomme ? Bah c'est si tu vas le voir shabbat. Donc quand il prend la table, il parle de ses affaires. Et pourquoi il parle de ses affaires ? Parce que c'est lui ses affaires. Mais un homme rabotai qui n'a pas de problème de ne pas parler d'ivrého la table. Que dit vrai Torah ? Rien. Tu t'assois à sa table shabbat, tu lui dis attends, c'est un PDG du gros s'affaire. Mais comment il fait ce bonhomme pour rester un shabbat entier sans parler de ses affaires ? Il pose des questions sur la page à Tachavouan. Il s'intéresse au Hidushim. Il s'intéresse au Hescafot. On dirait que c'est un chômeur. Un chômeur qui n'a rien à faire. Un retraité. Un retraité. Dis ça à un goïn. Il raconte ça à des goïn qui sont experts dans la matière. Mais c'est impossible. C'est impossible quoi ? Il ne parle pas d'un... Non ? Il ne parle pas. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il pose des questions dans la Kha. Il y anime. Tous les sujets qu'il développe, sujet de Torah. Celui-là, il a un shkafa, les honas, parce qu'il était assez, mais la Kha. Mon travail, ce n'est pas moi qui le fais. C'est un cauchemurou. Je suis employé dans la boîte. Je suis employé dans la boîte. Bon, il m'a nommé patron, mais c'est moi l'employé. Et donc, mais maintenant, c'est lui qui travaille. Donc, il met la coche du Shabbat. C'est le repos. Et la boîte, il n'y a pas de souci ? Mais elle tombe tout seul. Il n'y a rien à faire. Une fois que le Shabbat il est rentré, elle peut sauter la boîte. C'est pas une affaire comme un employé. C'est pas la tête, il sait que c'est Bola Olam qui dirige tout. Et ça, quand un bon homme, il a cet shkafa, c'est pour ça que la tour elle écrit « Shechetiamim ». C'est-à-dire, c'est le tenaï pour entrer dans le Shabbat, dans la shkafa du Shabbat. Oulama, tu témoignes effectivement que c'est Bola Olam qui décide de tout dans ce monde à Botaï. Pas pour rien, on dit « Shadam, je me chame le Shabbat qui l'ouvait d'Avodazala. » Pourquoi qui l'ouvait d'Avodazala ? Quel rapport ? « Chilou le Shabbat avec Avodazala ? » Parce que c'est quoi Avodazala, Abodazala ? Avodazala, c'est de croire en tout sauf à Hachem. De dire, non, c'est ça qui fait la chose, c'est ça qui fait la chose. C'est Avodazala. Un homme qui ne respecte pas Shabbat, c'est que dans la shkafa, ce bonhomme-là, c'est Avodazala. C'est quoi Avodazala ? C'est ma force, ma main, mais c'est pas Abolam qui dirige le monde. Donc respecter Shabbat en soi, c'est la preuve la plus forte de taïmounah et ton bitachon bakadosh buru. La condition qui est taïmounah. Donc c'est-à-dire que c'est un tout, Rabotai. On voit que c'est le Tnaï. Tu ne peux pas arriver à Shabbat et dire « Je suis chômeur Shabbat s'il n'y a pas taïmounah. » Donc regardez ce qu'il faut déjà dans sa tête, Rabotai, pour arriver à ça. Pour arriver à ce ignat, Rabotai, de comprendre c'est le masé mochia. C'est l'acte qui va prouver dans mes actions, bien sûr, dans la Shkafa Nérona comme on a dit avant, que je suis ma mine, que Bola Rolam dirige le monde. Et à ce moment-là, je m'accroche un vrai bitachon, bitachon bachem, pas bitachon bi, pas bitachon dans mes actions, bitachon bachadosh buru rabotai. Et regardez comment c'est à Tzoum. On dit comme ça, « Je dois achir à sa mère Bechelko. » Quel est l'homme riche ? Celui qui est sa mère Bechelko. C'est-à-dire que celui qui est content de ce qu'il a. Il est content de ce qu'il a. Maintenant, regardez comment c'est relié, ça à Tzoum. Qu'est-ce qui donne la Simcha à un homme ? Les Khabibis disent « En Simcha, et la ke'atara ta sefekote. » La Simcha vient quand un homme n'a pas de sa fek. C'est-à-dire que l'origine du manque de Simcha chez un homme, c'est le fait qu'un homme, il a des fekotes. Dès qu'un homme, il a des fekotes dans la vie, pour n'importe quelle raison que ce soit, ou pour n'importe quel événement, par rapport en n'importe quelle situation. C'est eux qui sont l'origine de ton manque de cimbras. Si maintenant, Pitom, il venait, il y a un avis, ou bien tu l'aurais constamment côté toi. Et qu'à chaque fois que tu as des spécotes, tac, 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 ils te règlent tout, tu verrais comment tu serais. Bécimbras constamment. Tamide, tamide Bécimbras. Mais le fait qu'il y ait des spécotes, que maintenant, par exemple, ça y est, on a résolu un problème. Vous avez remarqué, Pitom, on est tranquille. Et Pitom, hop, un nouveau nuage qui arrive. Wow, ça recommence. Et l'anxiété revient. Et le souci revient. C'est-à-dire que c'est le Pitom des spécotes qui me donne la cimbras. Alors regardez comment le Yesod, il est puissant. Il dit là-bas comme ça. Quand maintenant l'homme, il est c'est-à-dire que Maïshtal-Lut, c'est elle qui est la source de ma bénédiction. C'est là-bas que je puise toute ma bénédiction à partir de Maïshtal-Lut. Sur qui il compte ? Il compte sur lui-même. Un homme qui compte sur lui-même, Rabotai, il ne peut pas être Samer-Bekhelko. Pourquoi il ne peut pas être Samer-Bekhelko ? Parce qu'il est d'un chien ami, parce qu'il compte sur lui-même. Et comme il compte sur lui-même, il peut toujours se reprocher. Je ne fais pas assez. J'aurais dû faire plus. Ce n'est pas comme ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire un autre plan. Mais je me suis trompé dans le plan. Mais voilà, l'autre m'a dit qu'il a fait comme ça. C'est comme ça que j'aurais dû faire. Mais pourquoi tu m'as conseillé de faire comme ça, espèce d'abrouti ? Renvoyer. Et le bonhomme, il s'est déneu, 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 déneu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait en vérité ? Il multiplie les spécotes. Il multiplie les spécotes par le fait qu'il est dans le corps rivé au Semi-Yadi. Un bonhomme comme ça, il ne peut pas arriver à être Samer Bechelko. Un d'abord que c'est. Il ne peut pas être Samer Bechelko. Par contre, quand un bonhomme à Bouta est compris, ce n'est pas Maïshtalou, c'est Bitaran Bachem, moi. Je suis employé chez lui. C'est lui le patron. Donc, mais là, je ne pose pas de questions. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui devait m'arriver. Ce qu'ils m'ont donné, c'est ce qu'ils devaient me donner. Ce que j'ai gagné, c'est ce que je devais gagner. Un employé se pose des questions à chaque fois à la fin du mois. Combien je vais toucher ? Il sait ce qu'il va toucher. C'est ce que le patron va me donner. Donc, mais là, quand je suis conscient que Maïshtalou, même quand j'ai sur la tête à Bouta des affaires, mais je consienne. Mais que c'est que c'est pour l'homme qui dirige tout ça ? Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Je dors tranquillement la nuit. Je me lait tranquillement. Etc. Moi, je connaissais à Bouta un homme d'affaires. On m'a toujours dit sur lui que c'était un grand bête de Bitaran. Alors, moi, j'ai voulu y voir une fois. Alors, je l'avais rencontré. J'ai dit, « Ah, je m'en ai dit, mais tu as envie de dire, non, je m'en ai dit. » Il était très, comme ça, en a. Alors, il me racontait justement qu'en ce moment, il avait un gros souci. Un gros souci, mais quelque chose de très grave. Très grave. Pire que les impôts. J'ai un truc, la belle cédure, genre, il va péter, là, il va se retrouver en short, oui, sur l'océan Pacifique. C'est un moment, genre, l'explosion atomique, nucléaire chez Meshmoroth. Et le bonhomme, c'est incroyable. Les gens qui le connaissaient, ils me disent, on ne sait plus si c'est du Bitaran ou de l'inconscience. Est-ce que c'est du Bitaran ou de l'inconscience ? Alors, moi, j'ai parlé, une fois, j'ai comme ça, j'ai rencontré, j'ai parlé, je dis, dis-moi, c'est le Bitaran ou l'inconscience ? Il dit, je ne sais pas, dites-moi vous. Alors, il m'a dit quoi ? Je dis-moi, comment ça marche dans ta tête ? Il dit, c'est simple, moi, je suis employé chez lui. C'est lui, mon patron. Donc, tout ce qui m'arrive, c'est lui qui l'a fait. Par exemple, voilà, un problème arrive, tout de suite, je vends le patron. Comme un employé, il va voir le patron. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la boîte. Tu vas commencer à te faire du mauvais sang. Tu vas commencer à ne pas dormir la nuit. Non, vends le patron. Parce que s'il lui a l'argent, s'il lui a tout, donc lui, il doit dire ce qu'il va faire. Après, on donne des instructions, il n'y a pas de problème. Mais le patron, il doit débloquer les fonds, donner un chou, faire... Je vais voir le patron. Il y a un problème, ça explose. Je vois le patron. Il dit, patron, tu es au courant là, il y a un problème qui va exploser. Bon, tu t'en occupes. Et le bonhomme, il dort tranquille. C'est un dessous. C'est un dessous, dans quel bitaron il vit, et comment le bonhomme, il ne dit pas comme c'est marqué dans les chazales. Jette ton pain vers Hachem, il va te le rendre avec la barca. C'est-à-dire que quoi ? Pense à Bola Olam, jette tes problèmes vers Bola Olam. Te prends pour la tête, c'est Bola Olam qui te demande ça. Ce n'est même pas que Hachem, il te dit, ouais, c'est pas beau que tu apparaînes m'envoyer tout sur la tête. Bola Olam te demande ça. Moi, je m'occupe de tes problèmes. Arrête de tirer le tournoi comme un mèboul. Tu vas venir après 120 ans, on va te voir comme ça en train de pousser un char d'assaut. On va te dire, dis-moi, toute ta vie, tu as fait ça ? Il dit, mais ouais, j'en pouvais plus. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec moi ? Mais maintenant, tu ne fais que commencer. C'est le guéinam. Comment ? Quoi, il n'y a pas le repos ? Quel repos ? Tu as poussé un truc toute la vie, on ne t'a jamais demandé de pousser. On ne t'a jamais demandé de pousser. Ça roulait tout seul. Qu'est-ce que tu étais en train de pousser là ? Tu étais en train de pousser des trucs comme si le machin, il ne devait avancer que par toi. Rien du tout. Ce n'était pas là-bas que tu devais mettre tes efforts. Alors, je devais mettre tes efforts. Dans la Torah, dans les mises aux autres. Là-bas, par contre, c'est à kol bil shamir chous mirat shamarim. C'est là-bas qu'on t'attendait. Là-bas, il fallait faire le travail. Donc, il n'y a pas de riche bonhomme là-bas. Et ce bonhomme à botaille, il faut voir, mon mage, comment il distribue la zedaka. Il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Il refuse à personne. Il donne. Bon, il fait attention combien, mais il refuse à personne. Pareil, j'ai posé la question. Je dis quoi ? Il n'y a pas des fautes, ça te saoule, tu n'as pas envie de donner. Il dit, il n'y a pas de casier. Il y a un chalot. Et mon mage, un bonhomme qui m'a allé mais il n'y a pas de zaka. C'est quoi ? Il dit, non, mon argent est trop sollicité, je ne donne pas. Puis l'on fait d'avoir d'un salin. Pourquoi ? La même raison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui, pourquoi ? C'est toi qui donne ? C'est ton argent qu'on donne ? Pour l'un homme, il t'a donné. À quoi ça ressemble ? Un papa qui a donné un paquet de bonbons à un enfant. Il dit, pourquoi ? Parce qu'il veut le faire travailler midi à l'année 10 août. Parce qu'il a vu que son enfant c'est une barre. Il dit, bon, il en fait un paquet de bonbons. Il dit, allez, mon fils, maintenant tu as distribué les bonbons à tes frères. Non. C'est lourd quand même. Le paquet de bonbons, c'est moi qui te l'ai donné, maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est en train de faire ? C'est à moi. Et nous, on est comme ça, à Baudaï. Hashem, il nous donne des paquets de bonbons. Il dit, maintenant, allez, donne l'as-daka. Voilà, ton frère, il vient. C'est donc, c'est donc. Il tombe ton frère. Ah non. Allez, il en va. Allez, il en va. Combien ? Combien ? Bon, alors, c'est ce qu'il a envie à faire. Il a envie de t'étrangler à ce moment. Il a envie de le prendre. Mais tiens, hutspan. C'est quoi cette hutspan ? Je t'ai donné le paquet de bonbons, tu ne veux pas donner à ton frère ? Ma m'a mis qu'à, je t'ai mis un crâne. Tu dis, oui, mais s'ils vont venir beaucoup, après, il va se vider le paquet de bonbons. Eh bien, je te donne le paquet. Il s'en faut, tchis, je te dentiste, il s'en faut, je te dentiste, une fois, je te fais une usine de chinois de fabriquer des bonbons du matin au soir. Et tu vas distribuer les bonbons. C'est quoi, la barrière ? C'est tout ? Tiens, tu es haut, il se passe par droit. Mais maintenant, le bonhomme, il veut pas. Il s'est fait un nœud qui l'ouvait d'Avodazala. On le considère comme s'il kiffait d'Avodazala à ce moment-là. On ne dit pas simplement, comment dire, qu'il est avare. Non, pire que ça, d'Avodazala. Mais pourquoi d'Avodazala ? Parce que cet HKF1, là, d'aller dire qu'on doit se... Ça veut dire que tu n'as pas compris qu'il y a un patron. Tu n'as pas compris que c'est lui qui distribue. Ça racole. Il te demande de faire des mises-votes avec l'argent qu'il te donne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce que tu es en train de parler, de vouloir mettre des limites et des choses ? Tu dois faire les choses à... Comme bon, alors là, il te demande parce que l'Avodazala il te donne. Et ça, Abodazala, c'est la shkafa nécessaire. C'est ça, tassez melakha. Tassez melakha, c'est-à-dire c'est la shkafa de base de toute la shkafa de la Torah. Par où commence Rabotai le travail, le travail, pour pouvoir servir Hachem, de comprendre que Hachem, il fait tout. C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui met en place. Et nous, on est là, ça racole Rabotai simplement pour comprendre ça. Et quand tu as compris ça, taillez, ta vie est claire. Tu as compris ta vie. Si je n'ai pas compris ça, c'est les nœuds Rabotai. Pourquoi ? Parce que l'argent, il y en aura. Parce que Bédécha Adamo c'est la chède molikimoto. L'argent, il y en aura. Tu t'es fait un nœud avec parce que tu t'es mis avant Bitaron en Taish Talut. Mais là, tu l'as mis en second plan, ça vient de lui, mais en réalité, tu sais très bien que ça ne vient pas de lui. Tu t'as inventé un film. Et soi-disant, tu es en train de poser des questions à Zama pour mieux comprendre la imouna et le Bitaron. Et monsieur, il vient avec des questions à Zama de Ioun, oui. Et là, dans ce cas-là, c'est un problème, et là, dans ce cas-là, c'est un problème. Avant de poser des questions sur les branches, regarde si le tronc, il est bien. Parce que tu penses qu'ils sont sur les branches comme si il y avait des petites digdouquines. Mais le tronc, il ne va pas chez toi. La base, elle n'est pas bonne. Tu n'as pas compris encore que tout se fait avec Hachem. Et quand tu comprends que tout se fait avec Hachem, ça y est. Quand d'un moment-là, il vient comme ça avec l'anxiété. Maintenant, il vient soi-disant avec une couche A. Son anxiété, elle vient parce qu'il a une couche A sur les règles de Bitaron. Et si tu as de l'anxiété, mine ou B veut dire que tu n'as pas de Bitaron. qu'elle est en train de dire qu'il y a une question. Ça ne veut pas de la question. Tu ne dois pas avoir d'anxiété. Ça, ça veut dire que quoi ? Que tu as compris que c'est toi qui fais les choses. Et maintenant, tu viens avec une couche à Béryoun de Bitaron. Regarde-nous, tu t'es fait. D'abord, l'anxiété, elle ne doit pas exister. Après, l'anxiété, l'anxiété, là-bas, tu auras des questions, des belles questions, parce que ça sera des belles questions, des belles questions sur Bitaron, à savoir maintenant à l'envers. Est-ce qu'on ne peut pas me reprocher ça, moi ? Parce que moi, je suis à fond. Mais peut-être qu'on ne peut me reprocher ça. Que là, peut-être, je fais trop d'ishtalout. Là, peut-être, j'en fais trop. Regarde les questions qu'il doit avoir, le bonhomme. Un bonhomme qui a Bitaron, ces questions doivent être « Peut-être, je fais trop d'ishtalout. Peut-être, je m'implique trop dans les choses. Peut-être, je ne devrais plus se lâcher. Peut-être, je ne devrais pas. C'est à l'envers. Maintenant, en fonction des questions que le bonhomme, il a de Bitaron, tu peux voir si le bonhomme, il a la bonne Hikafah ou pas. En fonction de ces questions. Si c'est des questions du genre « Oui, mais pourquoi il arrive ça ? Mais qu'est-ce qu'il veut encore à HM ? Mais pourquoi il m'a donné cette saiyone ? Et pourquoi maintenant les impôts, ils sont venus m'appeler ? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Et maintenant, comment on doit réagir ? C'est quoi la naga par rapport à Imouna et Bitar ? » Mais si tu as l'anxiété, c'est que tu n'es pas là-bas. Tu as un problème dans la base. Ta base, elle n'est pas bonne. Corrige ta base d'abord. Tu es un c'est, mais la ha. Une fois que ta base, elle est corrigée, après, tu vas voir les vraies questions de Bitaron que tu as. Tu as des vraies questions qui sont concernant combien je devrais moins m'impliquer, moins m'investir, me donner plus de... Comment dire ? Un naga à Kadoshburu. Laissez faire les choses par Kadoshburu. Et là, tu arrives à la vraie Simra. C'est-à-dire la plénitude, la menucha pinimite, c'est-à-dire le calme intérieur, le shalom intérieur. Ou le bonhomme, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'a pas de daga à Bota, il est tranquille avec HM. Moi, j'étais témoin une fois. C'est remoshé Malkar. Moshé Malkar, c'était le rocher Shiva de Nahalat Moshé, à Bnebrak. C'est un gros rocher Shiva. Je vous parle de cette histoire. Je raconte cette histoire à Bota, elle a 40 ans. 40 ans, c'est-à-dire. Mahavruta, c'était son gendre. Et une fois, on parlait ensemble comme ça de la lignée de Bitarron, il m'a dit, tu veux voir de tes yeux un bal Bitarron ? C'est Mazé Bitarron, tu vois, concrètement, parce que là, on parlait en Bélimoule, mais tu vois encore... Il me dit, oui, il me dit, viens voir, on va faire du chimouche, tu vas voir ce que c'est. Il m'a amené chez lui. Donc on est rentré dans son bureau. Il m'a dit, oui, mais pourquoi tu m'amènes maintenant ? Il y a quelque chose à voir là maintenant ? Il dit, bien sûr, je ne suis pas amené pour rien. Là maintenant, ouais, il dit, mon beau-père, ouais, c'est à l'époque, je ne sais pas, il y a 40 ans en arrière, c'est énorme ce que je vous dirais, il doit 1 million de dollars. 1 million de dollars, il y a 40 ans en arrière, c'est comme je te dirais aujourd'hui, je ne sais pas moi, peut-être 100 millions de dollars. C'est une somme phénoménale. Il doit 1 million de dollars. Maintenant, le bonhomme est qui doit cet argent ? C'est un bonhomme qui dit à prêter. Et ce bonhomme, il a dit, voilà, il faut me les rendre, ouais, sinon je t'attaque, j'envoie les huissiers, j'envoie la sauce. Le bonhomme, il a vu que, il dit, bon, attends, attends, je vais, je suis mis à azor, je suis mis à azor, mais il y avait un délai, il y avait un délai dans le papier, etc. par rapport à ça, mais le bonhomme, il était pressé. Donc il a mis les avocats en marche, il a mis tout en marche, il a commencé les procédures, etc. Il reçoit les lettres d'avocats, il commence à reçoit les crues, les gens, on va vous confisquer, ils ont, il a amené déjà les huissiers, qui sont venus prendre les mesures du bâtiment, des trucs pour voir combien on récupère du bâtiment, combien on récupère Baïchiba, combien on récupère du matériel, et voir qu'est-ce qui va rester à la fin. Maintenant, on était dans son bureau, ouais, au moment que tout ça se passait, le bonhomme, il se dit, tranquille, tranquille, il était dans la soubienne, il posait des questions de rio, il est là avec le sourire, tranquille, c'est-à-dire, si tu n'aurais pas su qu'il y ait une histoire comme ça, le bonhomme, tu dis, ça ouais, tout va bien, c'est la vie à l'ébène, mais le bonhomme, il a le bâtiment là, qui va lui sauter sous les pieds, d'une seconde à l'autre, tranquille, tranquille, et à un moment donné, on est témoin à Montaï, le bonhomme qui doit, il rentre pitant dans la pièce, j'étais là-bas, dans ce que je vois quand, c'est le petit déjeuner, il rentre dans la pièce, le bonhomme qui doit l'argent, il arrive, il dit, je vous préviens, ça y est, le bâtiment, il saute, si vous ne me brisez pas l'argent, comment on l'a prévu, il dit, la date est finie, il dit, elle n'est pas finie, mais c'est demain matin, qu'est-ce que vous voulez, demain matin, c'est fini pour moi, c'est quoi, là ça fait je ne sais pas combien de temps, on n'a pas trop maintenant, demain matin, il dit, tant qu'on n'est pas arrivé, au bout du contrat, il saute HM, qui est à l'effet, il dit, ils vont HM, comme un clin d'œil, un clin d'œil, c'est plus rapide que demain matin, l'arande, n'inquiète pas, il dit, vous moquez de moi, vous moquez, je ne me moque pas de toi, mais tu ne se moquez pas, il n'y a pas de, il dit, bon l'arande, va me les donner le million d'euros, le bâtiment, il ne sera pas fermé, il n'y a pas, ils vont tomber, mais par où ils vont tomber, mais d'où vous allez sortir, ça, il ne faut pas me poser à moi la question, il faut le poser à lui, lui il sait, il n'a pas besoin de m'expliquer tout, il donne des comptes à moi, non, voilà, ils vont venir, après c'est tout, on dirait merci, et le bonhomme, il sort, il sort, il sort, bon, alors j'ai dit à Mahabouda, je lui ai dit, attends, c'est demain matin le problème, c'est demain matin, ça va se passer, demain matin, il faut que je sois là, il m'a dit, bon, on va t'arranger ça, il m'a arranger, c'était là-bas le matin, bon, je t'arranger, c'était heureux, c'est du chimouche pour moi, je suis arrivé dans le bureau, il m'en arrive, ça y est, c'est l'heure, c'est l'heure, le bonhomme, il arrive, qui a acquis de l'argent, il dit, ça y est, demain matin, c'est quoi, tant qu'on est, tant qu'on est, avant Hatsot, alors Hatsot, c'est encore demain matin, ça suffit, non, c'est comme ça que ça marche, il va demander à Dayan, il a posé question à Dayan, il a dit, je suis à Hatsot, il est bon, il est encore bon, ok, qu'est-ce qu'il a fait, il va, le bonhomme, c'est ainsi dans le bureau, comme ça, il attend, puis Tom, il reçoit un coup de fil, à moi le gars, allô, allô, américain, il parle au rap, il dit, oui, vous rappelez de moi, dans mon cas, vous m'avez aidé, moi, j'ai fait une affaire, la Ebel, j'ai sauté, j'ai explosé, on a explosé dans l'affaire, grâce à votre conseil, la folie, j'ai un karatatov, il faut que je vous fasse un cadeau, alors il dit, alors bon, on disait, il comprend, il dit, ouais, bien sûr, avec plaisir, ça nous fera du bien, alors ben, il a dit, non, non, mais c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un gros cadeau, alors il dit, bon, d'accord, bon, même pour le dansader, il dit, bon, c'est pas maintenant, moi, j'ai besoin maintenant, il dit, non, non, ça y est, j'ai envoyé un chalier, non, il est arrivé chez vous, là, je vous ai appelé pour ça, ah bon, où il est, il doit être en bas du bâtiment, il a dû arriver, on va vérifier tout de suite, je vais vous le dire, bon, il raccroche, il rappelle, il dit, ça y est, il est en bas, donc il monte, tac, tac, il monte, il arrive en 3 bébis, ouais, il amène là-bas, c'est lui le patron, c'est lui qui dirige, si quelqu'un dans ce monde est néman, parce que nous on cherche quoi, on cherche des gens némanimes, des gens fidèles, quand on veut traiter des affaires, avec des gens fidèles, s'il y en a un dans ce monde, qui est néman, et qui est fidèle, c'est bon, il n'y a pas d'amusement, il ne joue pas à Hachem, si Hachem, il voit comment tu mets ton bitachon en lui, même si des hommes, peuvent te tromper dans la vie, et peuvent ne pas arrêter, respecter leurs paroles, c'est le Hachem, et si Hachem, il voit que c'est sur lui que tu comptes, tu comptes sur moi, je suis là, mais malheureusement, c'est pas sur lui qu'on compte, alors ça ne vient pas, c'est ça le problème.